Hello, c'est Zamzam, bienvenue dans cette leçon de rythmique, on va apprendre à coordonner maintenant les notes étouffées, des notes non étouffées, en plein dans ta rythmique. Un petit mot sur les pubs qui s'affichent en bas, je sais que ce n'est pas très agréable, mais c'est une petite source de revenus pour moi, donc si tu as envie d'encourager mon travail ou de supporter ton Zamzam favori, je t'encourage de temps en temps à cliquer dessus, ça me ferait beaucoup de plaisir et un petit peu de blé, je suis vénal, bref, je suis au taquet aujourd'hui, on va faire ce petit rythme là, et sans trop de blabla, on va s'atteler à le décomposer en 8 demi-tons, 8 demi-tons qui vont nous faire une mesure, si tu as suivi les cours précédents de rythmique, c'est une suite logique de ces cours là, donc si tu n'es pas à l'aise avec la décomposition de la mesure en 4 temps ou en 8 demi-tons, je te propose d'aller ziuter un petit peu en amont des leçons de rythmique. Donc si je le refais tout doucement ce rythme, ça donne... Donc je vais t'afficher zi dessous la décomposition, et on va s'y atteler tout doucement, probablement que tu sais déjà étouffer les cordes, si tu ne sais pas il y a une leçon pour ça, donc ça s'étouffe avec la main droite, avec cette partie là, juste avant le chevalet, donc le chevalet c'est cette petite partie où sont appuyés les cordes, donc il ne faut pas étouffer au milieu de la rosace parce que ça va vraiment donner un son dégueulasse, il faut étouffer juste là dessus. Donc on va faire nos 1, 2, 3 et 4, et on va commencer tout doucement. Alors, 1, et 2, et 3, et 4, et... 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 Ok, j'ai oublié de te dire qu'on fait ça sur un accord de mi, comme on a fait toutes les précédentes leçons. Tu l'as remarqué, le coup muté, enfin le coup étouffé, il vient sur le 2. Donc on fait 1, et 2, et... Et il est directement suivi d'un et. Et ce et, juste après l'étouffement, c'est ça qui donne vraiment le groove. Il faut vraiment que tu sois précis sur ces temps-là. Donc, on va le refaire tout doucement. On va faire 2 mesures de mi, 2 mesures de la, 2 mesures de mi, tout doucement. Quand on aura fait ça, qu'on sera très très forts, on fera un tout petit peu plus vite pour donner un peu du groove. Ok ? On y va tout doucement, tu suis simplement la ligne là, et tu étouffes bien sur le 2, et... 2, et... 1, et 2, et 3, et 4, et... Ok ? C'est pas si compliqué que ça. Il faut vraiment l'entraîner tout doucement, tout doucement. C'est ça qui fait le secret. Et puis surtout, ne pas bouger le rythme. Parce qu'au début, on a tendance à faire un petit peu des genre... Deux d'un coup, accélérer, parce que ça se complique un petit peu. Essaye de, si jamais, travailler au métronome. Tu te mets au métronome, tout doucement. Et tu vas vraiment mollo, mollo, mollo pour le début, pour entraîner ta main droite à arriver à s'arrêter, et puis remonter. Ce qui n'est pas un mouvement naturel, vu que jusqu'à maintenant, on a appris à faire ba-ho, ba-ho, puis laisser cette main s'occuper d'elle-même toute seule. On continuera tout bientôt sur cette chaîne pour des leçons rythmiques un peu plus compliquées, avec quelques rythmes, avec des étouffements, et surtout des décompositions à 16 quarts de temps. Ça va, je suis heureux. Allez, je te vois bientôt sur mes prochaines vidéos. Bye bye ! Tu trouveras tout plein d'infos sur mon site zamzamguitare.blogspot.ch des infos comme des partitions, des plans de cours, et surtout les leçons on peut classer par ordre de progression. Si tu veux me faire plaisir, tu peux cliquer de temps à autre sur les petits liens qui se trouvent sur les sites, les liens publicitaires. Je sais, c'est pas très sympa, mais je préfère que Google paye à ta place pour voir mes vidéos, et pour que je puisse aussi trouver un petit peu mon kiff en le faisant. Bref, j'espère te voir bientôt sur ma chaîne, et je te souhaite toute bonne progression à la guitare. Allez, keep working ! Tchuss !